salam alaykoum c'est votre frère ma santa benito benito de ma santa voilà elle dit n'a vidéo ni bien partagé c'est répargant elle a partagé c'est répargant c'est répargant c'est répargant donc allez à partager partagez s'il vous plaît mettez assez de coeur s'il vous plaît allez à partager allez à partager voilà merci d'être là bonsoir à tout le monde c'est benito a partagé voilà partagé partagé a partagé mettez les coeurs n'oubliez pas de mettre les coeurs s'il vous plaît mettez assez de coeur s'il vous plaît mettez assez de coeur nous allons d'abord commencer par je ne vois pas de partager s'il vous plaît non vous ne partagez pas c'est ma santa benito partagez s'il vous plaît bonsoir allez à partager allez à partager folie baélien donc au salam alaykoum encore une fois vous avez vu le titre de la vidéo chronogramme avance ce que je voudrais dire par là à travers ce petit direct après nous parlerons de des examens nationaux nous allons nous en nous adresser au camp alfaïa diallo nous allons faire la présentation voilà la présentation des montants restant des examens au camp alfaïa au camp samouri quand des différents camps militaires voilà voilà donc nous allons les montrer nous allons faire le compte rendu à ces différents camps militaires voilà c'est à dire après les examens il est resté tel montant et puis c'est vérifiable c'est très simple il suffit qu'on enquête que vous demandez au aux travailleurs des ministères de l'enseignement pré-université vous comprendrez que voilà plus de 17 je dis bien je précise je n'ai pas dit exact parce qu'on parle de 25 millions milliards on parle de 15 milliards on parle de 18 milliards mais en tout cas c'est entre 17 voilà entre 17 et 25 milliards l'argent tout confé l'argent est resté il est resté un montant après les examens et on se rappelle autant de professeur bannot quand l'argent est resté il a remis l'argent au point du trésor public devant le monde entier professeur bannot vient professeur bannot vit professeur bannot vit professeur bannot vit professeur bannot est là bas il vit vous pouvez le demander après les examens nationaux il est resté plus combien de milliards il a réversé au trésor public le monde entier avait vu le le reçu chez nous on préfère appeler amara appeler djibadjakite pour lui dire voilà voilà la situation des examens on dit bon c'est comme ça donc partager mais je vais commencer par dire bonjour à gomou voilà je vais dis bonjour à gomou je passe à je salue mon frère de 100 alpha retour le procès alfa condé voilà ici là il est mon frère alfa condé ici là est mon frère voilà à bohaka puyaté ici là il est mon frère je salue mon big brother à bouquet a depuis le libéria voilà donc c'est que je voudrais dire monsieur gomou aujourd'hui je me félicite d'une seule chose aujourd'hui les postes sur les réseaux sociaux ont diminué de votre côté tous les petits communicants que vous payez n'osent plus poster sur la candidature de doumbouya sur le glissement du calendrier de la transition je ne vois plus les postes même dans la communication là ils font beaucoup attention maintenant je me demande où se trouve le problème monsieur gomou vous préférez débloquer des millions de francs qui n'est donné à des jeunes vous rien un insulté les gens de filer les gens et ça vous comprenez trois vous préférez payer les gens pour surveiller les communicants surveiller les activités des jeunes qui ne sont pas avec vous au lieu de ramener le pays à la démocratie vous savez très bien que le président il est là il n'a pas été il n'a pas démissionné il n'a bon nous connaissons le mot démission moi je suis pas très bien en sociologie ou en français mais c'est que je sais il faut démissionner pour compte déclare ancien président à ma connaissance dans la marche connaissance mais nous le connaissons vous savez l'appellation ni pour ça va connaître nous font à dire les différentes appellations ne font jamais mal aux responsables aux militaires à la jeunesse du rpc si vous voulez ex président président sanguinaire petit patata donnez toutes les noms et toutes les rappelles ça toutes les appellations pour ça va connaître cela ne nous fait ni chaud ni froid ce que nous savons dans la constitution la façon dont la démocratie est définie on sait que c'est le présent de la république même s'il a été mal élu mais il a été élu ça c'est clair donc aujourd'hui le ton a changé le ton a changé la façon de faire a changé je ne sais pas où c'est tout le problème aujourd'hui je l'ai dit dans un petit direct hier voilà merci barter merci mon frère je le disais dans un direct hier un direct hier je faisais le compte en le résumé de la déclaration de monsieur touré ce touré est le secrétaire général de la cdao le président de la cdc le nigérien je l'ai dit hier lui l'a dit le jour de sa prestation de serment ce n'est même pas lié aux différentes gentes lorsqu'il prêtait serment lorsqu'il prenait le pouvoir il a été très clair il dit il faut que le nigéria revient sur l'arène internationale il faut que le nigéria reviennent d'abord sur l'arène internationale mais il faut que le nigéria reprend sa place de leader en afrique occidentale allez-y écouter son investiture il a été très clair il a été très clair lors de son investiture non seulement le nigéria doit retourner sur l'arbre parce que le nigéria est en concurrence avec l'afrique du sud et l'afrique du sud maintient toujours sa place en afrique ça c'est à dire l'afrique du sud a tous les moyens de pression sur beaucoup de pays africains l'afrique du sud a presque toute la capacité mais le nigéria a perdu cette place le nigéria a perdu surtout les sept dernières années là donc lui il est venu pour ramener le nigéria voilà voilà il est revenu pour donner une image une nouvelle image au nigéria c'est ce qu'il avait dit lors de son investiture maintenant nous nous sommes des dommages collatéraux le mali la guinée et le burkina là c'est très clair parce que c'est que j'aime dans la décision du mini sommet d'abouja c'est deux options qui ont été mis sur la table deux options deux options ont été mis sur la table et là ce qui me plaît en traduit ce qui me plaît dans la situation de la guinée la guinée est membre fondateur de la plupart des institutions africaines même internationales ça le président amel secou touré nous a donné nous a gratifié nous a donné cette valeur la guinée fait partie vous ne pouvez pas donner le nom d'une institution internationale si la guinée n'est pas membre fondateur c'est que la guinée a à voter pour ceux qui ont fondé cette institution mais ce qui concerne toutes les institutions africaines la guinée est numéro un numéro un donc c'est pour vous dire monsieur gomou parce que vous êtes un petit forêt c'est perdu voilà c'est vous qui avez vendu l'autre fait c'est vous qui avez sali la forêt parce que depuis des petits forêt c'est parce qu'aujourd'hui tout ce qu'on appelle forêt c'est limite à un guerrier et nous sommes tous forêt c'est et konyan ké et léle et d'ici et manon et thomas et malin ké sont forêt c'est qu'on prend aujourd'hui regardez c'est vous voulez bien dit je ne suis pas en train de m'adresser à une ethnie je suis en train de dire les petits forestiers c'est comme quand j'ai dit un petit malin ké ou bien petit peu ou bien petit sous sous voilà ça dit la personne je suis très précis parce que c'est en guinée où on transforme tes propos en une seconde rapidement tes propos sont changés on lui l'avait dit cela insulte tout le monde il a insulté tous les sous sous l'insulte tous les malin qui l'insulte non 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 j'ai été très je vais je leur ai précisé encore voilà je je leur ai c'est à dire je précise à nouveau que tu es un petit forêt c'est perdu je dis bien tu es un petit forêt c'est perdu mais de quoi tu as peur les deux autres sont mis sur la table lui n'est pas allé loin s'il ya quelqu'un ici là qui a défendu notre frère dadis là c'est moi première vidéo la vue là-bas avant même qu'il rentre j'ai conseillé à mon grand frère de ne pas rentrer mais vous avez vendu le monsieur vous l'avez humilié le voilà aujourd'hui personne ne pense à là où il est couché à la maison centrale vous trouvez ça normal et puis vous êtes dans les vestes c'est toi qui est dans les vestes là-bas qui est le gars qui la promesse s'appelle là c'est pas c'est félix lama voilà félix lama qui est qui gère le parc de l'aéroport c'est lui c'est pris si mou c'est c'est autre si c'est pas mou c'est go et si c'est pas gomou c'est lama et autres vous pensez que c'est ça voilà notre frère couché sur un matelas un ancien voilà ce qu'on a été dans les sous les climatiseurs dadis et sous les moustiques et puis ça vous va avec ça vous insultez tout le monde et moi là quelque soit ce que dadis a fait je l'aime je l'aime pas par hypocrisie gomou je n'aime pas dadis par hypocrisie j'aime dadis en tant que grand frère forestier et puis c'est un neveu sur le neveu de tous les qu'on y en qui il le dit lui-même ce n'est pas une démagogie mais vous êtes des démagogues vous le petit groupe des forestiers là vous avez vendu la forêt vous avez je ne suis pas en train de dire gérer ou tomahou je dis la forêt je dis petit forestier si vous voulez dire qu'il a dit les gérer je m'en fous de ça j'ai dit bien les petits forestiers je le précise très bien je ne suis pas en train de d'indexer une ethnie je suis en train d'indexer des habitants de cette forêt qui ont vendu notre frère et ça c'est la vérité tu as quel niveau qui a été tu as bénéficié d'une bourse d'état quand tu es arrivé au maroc ont fait le test qui était incapable d'être admis dans une université pas dans une école professionnelle qu'est ce que tu as obtenu tu es médiocre et voilà aujourd'hui tu as peur de quoi vous pensez que c'est vous qui avez dit à doumbouya qu'il est légitime quand lorsqu'on disait que d'où sont cette légitimité où est la légitimité de doumbouya quelqu'un qui a fait le coup d'état quelqu'un qui a fait le coup d'état nulle part nulle part je dis bien nulle part cela n'est légitime et puis rien ne justifie un coup d'état rien ne justifie excusez moi vous savez aujourd'hui là rien ne justifie un coup d'état donc lui il dit tu nous vous dit tu nous vois que très clair il a insisté il dit là il n'y a que deux options et lui en personne il vous savez le présent sortant avait fait cas à ça oui il avait mentionné ça je dis bien le présent sortant mohammede bouhari avait dit des deux pour la guinée spécialement pour la guinée il avait demandé une intervention militaire parce que c'était une foucaise c'est le seul ça même je le reconnais je ne peux pas me déduire non il avait dit pour la guinée le communiqué là bas pour la guinée nous avons fait nous allons envoyer une troupe pour déloger le monsieur là mais personne les alassane ouattara les maquis sale les petits sous-préfets de la france n'ont pas accepté cette option et pourtant c'était ça mais là on dit nous allons passer par la diplomatie et voir c'est parce que en ce temps tout le monde pensait qu'on allait organiser les élections en six mois parce qu'on avait tout le matériel sur place tous les experts la cédéraux pensaient qu'on allait organiser les élections en six mois c'est un petit à petit les gens ont donné raison au présent bohari et c'est à cause de ça le présent bohari a laissé l'affaire de gent là il ne s'est plus mêlé il n'a plus fourni d'efforts il n'a plus fourni d'efforts non il a il a laissé tomber dans les mains des gens et dit parce que ils ne vont pas me comprendre il n'a plus batailler pour insister pour imposer la troupe parce que le nigerat perd de la troupe ils ont tout ils ont tout le matériel pour déloger le monsieur là en 24 heures ils annonnent ils ont tout aujourd'hui son remplaçant là qui est on ne peut pas expliquer son influence dans son propre pays lui il dit non seulement le nigerat va revenir ça c'est un mais deuxièmement ce qui est clair avant de commencer avant de commencer à enquêter sur les dossiers de l'évolution de la transition je dis bien de l'évolution de la transition on parle de l'évolution comment les transitions évoluent dans les trois pays là il a envoyé quelqu'un pas de moindre parce que celui qui a été choisi je peux détailler pourquoi il l'a choisi je sais pourquoi talon a été choisi c'est un fin négociateur c'est quelqu'un qui à la france comme ça dévolue parce que c'est quelqu'un qui a des dents contre la france c'est un négociation c'est un business man talon est un business man c'est quelqu'un qui se méfie beaucoup de la france beaucoup de la france il tout son business se trouve en côte d'ivoire patrick talon tout se trouve en côte d'ivoire celui qui avait financé l'homme qui l'a remplacé et notre ancien médiateur celui qui a voulu se foutre de nous là c'est lui qui l'a remplacé c'est lui qui l'a financé celui qui a donné tout donc lui il ne vient pas pour pour écouter les petits partis politiques il ne vient pas écouter l'ancien actuel ousmann qui dit voilà les les plus grandes voilà les plus grandes coalition parce que c'est vous qui avez employé ça pour tromper boniaï les grandes coalitions voilà je suis là un ivoirien qui qui est là là et ça vous voyez comment baptiser là comme ça boniaï que vous avez pu tromper à travers votre slogan c'est votre slogan le slogan que vous aimez beaucoup là selon vous quand on appelle ça c'est là les grandes coalitions les grandes coalitions ça c'est le petit mori kaba et ça c'est ousmann kaba sera son accueil a été d'ailleurs quand vous lise tout est mandingue si c'est pas kaba c'est kouyaté c'est kouyaté c'est indiakité on n'en veut plus on veut tout tout on veut tout mais partout on dit voilà les grandes coalitions les cités les noms des chefs de partis politiques c'est pas touré c'est kouyaté si c'est pas kouyaté c'est indiakité si c'est pas indiakité c'est un kaba les gens se demandent si c'est le manding seulement qui existe en guinée il n'y a pas d'autre l'idée pas de tous les noms qui ont été cités comme grandes coalitions là les chefs de ces grandes coalitions étaient tous des mandingues j'ai dit bien des mandingues si c'est pas kouyaté c'est kaba c'est kaba c'est directé si vous avez vu ça à cause ça ça n'a pas marché ça n'a pas marché et celui qui vient là lui il vient évaluer parce que le communiqué de la sede doit être clair c'est pour évaluer non toi gomou tu penses que c'est ta sortie là qui peut guider parce qu'il va venir tout suite là vous allez sortir le rapport il ne vient pas il ne vient pas pour des rapports non non parce que vous avez reçu la dernière mission qui devait arriver vous avez refusé recevoir la mission avant la fin du mandat du président bissao guinée la guinée bissao c'est un petit pays oui le président a fourni beaucoup d'efforts la fournit beaucoup d'efforts et pourtant lui aussi malgré il n'est plus le président de la sede mais il a promis se battre de fait que pour corriger votre insolence corriger votre arrogance il a dit il a été très clair donc si j'entends vos petits communicants avant c'est avant l'élection du gala avant son investiture de vos communicants ne parlent plus voilà ne parlent plus ne parlent plus de l'élection de la candidature de doublure ils font beaucoup important parce que c'est ce n'est pas l'objectif la canette de doublure le coup de doublure ne peut être candidat vous comprenez doublure doublure va être candidat ou dans ce pays donc aujourd'hui je suis fier de demander qu'on va tu connaîtes les foliens est ce que vous comprenez aujourd'hui regardez il n'y a pas de poste il n'y a plus de même quand ils communiquent ils font beaucoup attention vous avez peur de croire donc il vient il s'agit pas de pas il s'agit il s'agit d'évaluer et je vais terminer par ce mot là gommou je m'adresse à toi forestiers perdus je m'adresse à toi maintenant nous sommes en train de voir des tomats menteurs des tomats qui mentaient plus et puis on voit encore des forestiers qui osent vendre en pleine journée nos compatriotes c'est clair les tomats ne mentaient plus le tomat non le tomat ne mentait jamais maintenant on ouvre les tomats ont menti et puis on voit des forestiers aussi os vendre s'agit des forestiers qui vendent leurs frères en pleine journée c'est maintenant nous sommes en train de voir ça on dirait que nous ne sommes pas intéressés par le pouvoir on dirait que nous les forestiers nous sommes comme si nous ne sommes pas aussi intéressés comme si nous aussi on peut pas être président et puis nous nous faisons les lèches portes d'un jeune de 39 ans qui a 41 ans qui a fini de voler tout l'argent ça tu gagnes combien tu gagnes combien quand on fait un coup d'état on partage de butin tu sais combien il a pris derrière pour ça tu savais même pas qu'on mettait à la banque centrale gommou moi je m'adresse à toi tu penses qu'en disant en faisant cette sortie là pour dire que la transition avant c'est pas ça le monsieur l'avant manger patrick talon déjà sait qu'il ya une mission qui a été refusé et puis c'est que tu ne sais pas là tellement que vous êtes de pas des salis vous êtes d'aller à l'école mais je pense pas si vraiment vous êtes des intellectuels la dernière réunion la dernière réunion de la cd à eau ils ont fait mention spéciale concernant la guinée la guinée a refusé de recevoir la délégation de la cd à eau et puis vous cacher derrière la souveraineté vous allez vous cacher derrière la souveraineté vous connaissez un état souverain merci brett camara vous connaissez un état souverain un état souverain celui qui doit taper sa poitrine pour la souverain dire qu'il est souverain autre là doit être choisi par le peuple parce que si le peuple est souverain le peuple là on dit un état souverain dans un état avant de dire un état qui constitue un état qui constitue un état qui constitue un état qu'est ce qu'une république qui est à l'intérieur d'une république quand vous continuez on parle du peuple c'est le peuple qui est à l'intérieur le peuple seul le peuple est à l'intérieur voilà c'est ce peuple là qui est à l'intérieur donc quand on parle d'un état souverain autre là c'est le peuple mais est-ce que votre vaurien là a été choisi par un peuple c'est ce que vous ne comprenez pas moi je ne suis pas fort en sociologie et en sciences sociales autre là mais c'est que je sais quand vous parlez la définition d'une république la définition d'un état voilà la définition d'une indépendance la définition des petites définitions là en moral ou en institutions civiques là quand vous rassemblez toutes ces définitions là c'est le peuple qui est au milieu c'est lui seul qui est à l'intérieur de tout quelles que soient les appellations tout se tourne autour d'un peuple mais est-ce que c'est le peuple qui l'associe un choix du peuple et puis vous êtes arrogant vous faites croire monsieur qu'il est légitime il prend les armes il vient tuer les enfants des gens et puis cela ne vous dit absolument rien mettons la transition de côté ben ceux qui sont morts là vous pensez que c'est gratuit ceux qui sont morts là c'est à dire vous oubliez que ceux qui sont morts là il y a quelqu'un qui doit répondre tôt ou tard j'ai dit bien tôt ou tard quelqu'un va répondre qui a tué où se trouvent les corps les certificats de décès tout sera donné mais il faut que quelqu'un réponde ou bien où se trouvent les corps c'est avec toi gomou vous êtes des arrivistes dans la transition là peut-être ceux qui sont responsables de la transition là il n'y a que deux ou trois personnes aujourd'hui qui sont là tout le reste là sont des arrivistes tout le reste là je peux vous appeler des arrivistes dans la transition bala samurao tour amarao gomou c'est à dire tout le gouvernement même ceux qui sont responsables du coup d'état là c'est idyami c'est le dumbuya voilà c'est les alia les éléments des forces spéciales voilà ceux qui sont responsables du coup d'état sinon le reste là vous êtes des arrivistes des simples arrivistes d'autres même sont étonnés même les amis de dumbuya qui sont en france là sont étonnés qu'ils ont ils ont entendu son nom là il dit mais je le connais il était chez moi jibai a quitté il a logé là fait que quand c'est jibai a quitté c'est à cause ça jibai a quitté aujourd'hui est là bas sinon jibai a quitté a quel diplôme en france qui nous donne le diplôme de son université en france c'est parce que dumbuya a logé à un moment chez lui c'est toi c'est tout mais vous pensez que vous allez effrayer ce monsieur là moi d'adis là d'adis la sud avait si on n'avait pas dit d'adis à l'erreur d'adis se pouvaient d'adis se pouvaient quitter le pouvoir revenir les gens allaient voter pour tout le monde connaît d'adis a son diplôme d'économie il ya son numéro de matricule à gamal ça existe donc lui c'est un intellectuel le reste là c'est des détails c'est des petits détails donc pourquoi que la transition en avance avance dans quel sens vous avez pris le recensement comme comme mot comme motif de la durée de 24 mois mais est ce que vous avez recensé un diner aujourd'hui vous dites que tant que la communauté internationale donne pas l'argent vous ne recensez pas quelqu'un est ce que la communauté internationale qui vous a poussé à inclure le recensement de la population non c'est le gouvernement qui le fait chaque 10 ans mais est ce que vous êtes un gouvernement n'êtes pas responsable vous êtes vous êtes des poussistes voilà vous n'êtes pas légitime donc vous devez normalement c'est le si vous n'avez pas fait le coup de compte alpha connu le recensement là était déjà programmé le recensement là est le recensement de la population était déjà programmé vous comprenez donc calmez vous la transition est en marche ou pas l'homme qui vient là on l'a juste demandé de venir évalué on le demande de venir évalué quand il va finir d'évaluer il va faire le compte rendu excusez moi c'est qu'ils font non donc c'est que je voudrais te dire comme je m'adresse à toi parce que vous êtes les faux types à côté de ces messieurs là des vrais faux types je vais te dire c'est que tinoubou a dit s'il restait à tinoubou là c'était l'intervention militaire il a tous les moyens pour intervenir tous les moyens prennent le seul pays peut intervenir contre vous connaissant très bien d'abord que l'armée je dis connaissant très bien que l'armée guinella ne faisant pas partie de tous les complets contre le poste à facondé et il le savent très bien donc il dit à au talent de parti évalué l'option militaire et puis ils ont ajouté vers la fin l'option militaire ils disent vers la fin ce qui est clair tout financement extérieur sera le bienvenu voilà c'est qu'ils vont finir c'est là c'est d'abord avec ses maigres moins va financer maintenant s'il ya des aides extérieures là ce sera là ce sera la bienvenue ils ont été très clair très très clair donc il faut nous enlever dans ça vous comprenez parce que ce que les guinéens ne voient pas là votre manipulation vous savez normalement d'ooméa devait limosé tous ses conseillers d'ooméa devait limosé tous les conseillers parce que c'est les conseillers qui l'ont dit dès qu'il a pris la diaspora à envoyer les soi-disant experts ceux qui ont fait les grandes universités je dis bien ceux qui ont fait la sorbonne ce qui ont fait award ce qui ont fait en tout cas les grandes universités parce que c'est ce qu'on nous a dit au départ chaque décret on dit la fin université européenne on il espère en ça en europe il est il espère et l'esprit 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 il a fait telle ou telle université c'est ce qui a été dit au départ jusqu'à on dit quelqu'un a fait une université au canada ici là et c'est vous comprenez donc qu'est-ce que les conseillers ont dit à d'adis et à d'oubouya donc là nous allons t'aider il faut ouvrir ça ouvre ce canal là ouvre ça ouvre ça ouvre ça ouvre ça ouvre ça nous allons parler de l'essencement nous allons parler de de tel 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 projet comme ça la communauté on sera obligé de financer nous allons faire le procès du 28 septembre nous allons relancer les projets du post ça va pouvoir décaisser l'argent qui est à la banque centrale pour les projets routiers donc ils ont conseillé tout ils ont tout sorti à la fois tout à la fois mais le les deux plus grands marchés attendus par d'oubouya c'était le procès du 20 septembre l'argent c'est la devise et le recensement de la population parce que ça on dépose l'argent donc pour le recensement de la population tellement le gouvernement est intelligent il a enlevé sa soeur qui était au commerce il a envahi la grande sœur de l'ama 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 qui conduisait la voiture était le procès à va conner le 25 c'est la grande sœur qui est le ministre du commerce là je m'excuse le ministre du commerce là c'est la grande sœur de l'ama l'ama qui conduisait la voiture où il y avait le procès à va conner donc il a envoie sa soeur là bas parce que lorsqu'il a il a essayé des contrats avec des commerçants au ministère du commerce lui même pour nous il y avait des contrats il a amadoué il a il a doublé les commerçants certains investisseurs donc pour pour masquer les traces là il a envoie prissemou qui a qui n'a absolument rien fait à la communication vaut rien qu'elle est donc il a il a il a il a envoyé prissemou au commerce pour masquer ses erreurs il est allé passer jusque là il ne veut pas qu'on se rende compte qu'il a des contrats signés avec certaines personnes donc il a envoyé une autre forestière là bas et puis envoie prissemou au plan et relancer l'affaire de recensement pensant que la communauté internationale va directement financer jusque là ils sont comme ça la même yota ils n'ont pas reçu le procès du 28 étapes zéro ils n'ont rien reçu jusque là ils sont dans ça ils n'ont rien reçu jusque là demandez rien reçu donc quand patrice talon va venir sortez tous vos rapports le monsieur là je le connais je pense que tu le connais pas il faut écouter tous ces débats télévisés patrick talon il aime les débats ouverts pas les documents c'est là où il va vous manger vous avez ouvert le procès là pour éminer notre grand frère d'alice je le dis je n'ai pas du tout aimé son comportement lui-même d'alice il n'est pas un enfant il devait dire pour que je rentre en guinée je dois rentrer avec cette pas qu'on a tué c'est simple il devait rentrer avec ce qu'on a tué mais c'est ce monsieur là pépé que les mots pépé quoi là un faux député qui qui a eu le mangement là et il a poussé le grand frère entre voilà où il est donc aujourd'hui vous n'avez rien vous n'avez bien obtenu ni le procès le 28 septembre rien on n'avait rien obtenu les états unis qui donneront 15 millions pendant toute la transition et 15 millions de dollars vous savez que c'est extrêmement insuffisant le seul bailleur de fond des élections à venir là c'est la cd a eau et la cd a eau pour organiser les élections la cd a été très clair c'est eux qui vont tout faire à un moment vous avez passé c'est petit mori petit mori qui allait organiser petit mori mori a 36 ans un volien comme ça là non qui a passé tout son temps quand bien qui a négocié toute sa vie c'est lui qui va organiser les élections qu'on doit non vous aussi prenez nous sérieux malgré que le peuple est calme le peuple est comme ça il n'y a pas de souci moi je suis d'accord avec le peuple c'est pas parce que le peuple est comme ça que nous allons accepter jusqu'au fond non 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 c'est mori qui va organiser les élections dans ce pays allez écouter mon tonton mon tonton est professeur pas là c'est pas si c'est zotomi ou quoi zotomi oui de l'anad là il a parfaitement raison à un moment de la vie là prenez les gens au sérieux prenez les gens au sérieux est-ce qu'il a raison on dit non il a été il a démissionné de l'anad alors que vala quelqu'un au temps du poste à facon il n'y a pas ce que le poste à facon n'a pas fait pour qu'il nous résume il n'a pas accepté c'est un monsieur qui est très digne c'est à cause à la camp des petits certains petits guergers là pense que moi je parle de guergers là je vous dis c'est à moi je suis surpris du comportement des trauma et de certains guergers sinon tout le monde nous connaît en forêt mais aujourd'hui là les gens sont achetables facilement en forêt je me demande comment on achète les gens en forêt facilement ils ont dit ici qu'alpha qu'on n'a pas envoie l'adis il avait promis de ramener l'adis c'est à cause à nous en voter pour lui et c'est pas ça alpha qu'on n'a pas envoie l'adis parce qu'alpha qu'on voulait éviter l'humiliation à l'adis et celui qui a envoie l'adis l'éliminé là quand moi même je vois certains jeunes forestiers s'agiter en insultant en c'est important ça me fait pitié nous là voilà nos parents qui sont en prison donc on ne va jamais aimer ce monsieur là jamais nous l'organiser et nous n'avons aimé ce monsieur là jamais même s'il fait des ans de croire d'abord dieu merci nous avons très bien qu'il est légitime et nous avons très bien qu'il est assassin et nous avons docteur edouard merci beaucoup diallo docteur edouard docteur edouard allez écouter docteur edouard il a parfaitement raison qui ne sait pas que c'est nécessaire ce que vous faites semblant parce que vous mangez dans sa main mais c'est que vous mangez vous allez cracher ça un jour ça c'est clair donc je vais terminer donc gomou à tant que patrick patrick talent vient parce que j'ai vu le représentant de la cd a ou quoi la dire que que la transition évolue vous donnez l'argent à vous représente la cd a ou les différentes les différents représentants des institutions en guinée là vous leur donnez de l'argent les gens là ils ont parfaitement raison ils ont compris que pour pour faire des déclarations vous êtes capable de donner de l'argent donc il vous il vient vous dit bon on a une conférence de presse vous les demandez qu'est ce que vous allez dire donc il ya un peu d'argent pour vous voilà il ya un peu d'argent pour vous donc voilà ceci c'est la dite ça dite ça pour nous aidez nous vous donnez vous êtes en train de distribuer de l'argent à tous les représentants des institutions dans ce pays là donner de l'argent c'est vous savez même les enfants de doublia les milliards qui sont dans les banques là moi j'en veux au peuple je n'en veux pas j'en veux au peuple je n'en veux pas à doublia la fille de doublia alors notre or sur son coup tout est or et ça vous comprenez donc tout est or excusez moi tout est or sur son coup et vous êtes là vous n'avez rien à manger si vous êtes content moi je vous applaudis je suis d'accord avec vous donc on attend l'arrivée de talons est-ce que vous comprenez on attend l'arrivée de talons on verra la suite on verra la suite bon les examens nationaux je voudrais m'adresser à vous vous les soldats guiné vous les militaires guiné encore une fois je me retourne vers vous pour vous présenter le bilan des examens chers soldats chers militaires chers soldats formés depuis le temps de lance à la conté temps de c'est que c'est qu'ils ont été formés le temps de lance à la conté ne travaille et de l'air de ses couturés ne travaille plus je prends le papa là sur la conté chers militaires chers soldats voyante armée le temps de lance à la conté jusqu'au temps de ce coup bas qu'on a l'alpha codé et un coeur vous devez avoir un coeur je m'en vais vous présenter le bilan le résultat des examens nationaux d'abord nous avons passé une année scolaire catastrophique il ya des sous préfectures et certains préfectures qui n'ont jamais vu de professeur de mathématiques soit c'est mathématiques ils ont mathématiques physique chimie ils n'ont pas de biologie anglais autre ou bien ils ont ils ont mathématiques anglais autre mais n'ont pas les géographies historiques sont civiques se mélanger comme ça des sous préfectures des préfectures chers militaires chers soldats il ya eu des préfectures qui ont passé l'année la moitié des classes n'ont pas de toi toute l'année scolaire le ministre a ignoré les les recommandations de de l'ouverture de l'atelier on doit avoir un atelier avant l'ouverture il ya eu un atelier pour l'ouverture 2022 2023 il a ignoré toutes les recommandations chers militaires chers soldats je le dis encore une fois il ya eu des écoles qui n'ont jamais eu de porte donc quelqu'un me diront que pourquoi on n'a pas mis en train du procès à faccoude ce qui a été fait par les deux ministres du procès à faccoude moi je connais très bien mais je prends le cas du procès de le procès banne à mon papa chéri paix à son âme il vraiment calé l'homme qui a reversé de l'argent des exemples le restant des examens dans le compte bancaire devant le monde entier quand l'argent est resté venu remettre alfa condé a directement compris que les anciens risques la volée de l'argent du reste des examens chers militaires chers soldats vous êtes payé vous êtes payé par l'argent du contribuable qui n'est vous avez les droits à un salaire vous avez le droit à des donations des dotations je m'excuse dotations vous avez droit à une rémunération élevée augmentation graduelle chers soldats chers militaires cette année là vous avez passé une année toute l'année 2022 sans dotation j'ai dit sans dotation sans primes tandis que vos chefs hiérarchiques des officiers supérieurs plus le CNRD se partagent partagent c'est partagent c'est à dire vous souffrez dans les camps ils se partagent chers militaires chers soldats je m'adresse à vous moi je ne vous incite pas à la guerre et autres mais je le dirai tous les jours vos droits c'est-à-dire c'est que la guinée vous doit on vous coupe ça c'est une seule personne qui vous coupe l'argent là c'est qui c'est le général idiamine c'est un gendarme vous êtes militaire il est gendarme toutes les institutions militaires aujourd'hui sont gérées par son neveu bala samoura aussi qui est gendarme qui est de la même préfecture qui est parent à lui chers militaires chers soldats regardez l'hérarchie militaire aujourd'hui il a tout il a mis tous ses parents à tous tous ses parents et ceux qui l'obéissent lui est d'amener c'est un gendarme il est seul contre vous tous je vais terminer par les examinations 65 milliards de francs guinéens ont été débloqués pour un examen national ce bras l'ensemble des examens l'ensemble des examens j'appelle un examen national après les examens on doit faire une restitution un compte rendu des examens vous comprenez donc aujourd'hui après ça aujourd'hui l'évaluation interne des examens après l'observation de tous ceux qui ont participé ce qui a été dépensé ce qui a été dépensé c'est 39 milliards 837 millions à peu près 40 à peu près 40 milliards plus les prix nôtres là l'argent qui est resté ça se discute aujourd'hui d'aucuns parle de 18 milliards ça c'est à l'enseignement préuniversité mais à l'inspection générale du gouvernement on parle de 25 milliards je voudrais que vous reteniez si l'inspection générale d'état passe par là bas la façon dont ils ont fait pour le pèlerinage de l'année 2022 vous me donnez raison parce qu'ils reviendront sur ce montant entre 10 entre 18 milliards et 25 milliards chers militaires chers soldats votre coeur là on dit voyante armée je me limite là à wing le ministre en wing aujourd'hui est à l'aise avec son staff parce que le cercle restreint a été bien calculé ce qui ferme l'air bourse et le patron je dis bien le patron le patron c'est lui qui est à la sommité de ce tas qui gère tout ça là c'est dit pas qu'il a quitté le conseil la personne que bumbé a écouté c'est pas tellement pas parce que lui c'est un narcotrape lui c'est un bandit chers militaires chers soldats votre coeur là à wing là à wing à wing que vous voyez comme ça c'est un simple un simple bio un simple menteur il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit de procès bannot il n'y a pas ce qu'il n'a pas dire du procès bannot mais jusque là il n'arrive pas à faire 25% de ce que procès bannot a fait il n'arrive pas à le faire c'est ce qui le fait mal chers militaires merci adams chers soldats je me limite là je fais le compte rendu vous comprenez aujourd'hui ne vous manquez pas l'ethnocentrisme est devenu aujourd'hui l'ethnocentrisme on nomme aujourd'hui 90% des mandingues après on prend peu le sous-soutre Thomas on mélange on dit non ils sont ils aiment toute la guinée regardez chers militaires chers soldats s'il ya dix nominés six sont mandingues un peu un sous-soutre un guerrier on mélange on dit non voilà d'ailleurs ça les plaît beaucoup quand c'est des camarades on dit c'est on dit camarades mais si vous voulez comprendre que les camarades sont malinqués ou des mandingues regardez le prénom parce que nous n'avons pas les mêmes appellations dans le prénom non non le malinqué le peu le sous-soutre n'appelle pas muhammad par le même nom vous comprenez allez y comprendre peut-être que c'est le peu l'appelé mamadou le sous-soutre muhammad mais les malinqués m'a dit il ya beaucoup mais quand ces camarades là ils sont ils sont à l'aise ils sont très à l'aise chers militaires chers soldats je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un c'est comme ça les nominations ou bien regardez regardez les nominations même c'est le dernier groupe qui est en train d'être recruté comme ça pour envoyer à caléa pour les forces spéciales ce sont les enfants des des officiers supérieurs sont les enfants des gens qui sont fidèles à dumbouya aux familles des gens les proches aujourd'hui quand tu as un jeu de la cancée on y en a dit qu'à l'avoir sur la siala volé demandez renseignez-vous je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un regardez le ministre qui sient qui est à la fonction publique le ministre qui sient et les amis de sa faim c'est les amis de sa faim c'est lui ses amis et lui-même lui-même le ministre de la fonce publique tout le monde sait qu'il est accusé de manipulation des numéros matricules on le sait il a été convoqué mais moi je ne crie pas pour la convocation au tribunal de de calou ça sortait à zéro donc c'est pour vous dire encore une fois je m'adresse à vos chers militaires ce qui est clair la seule chance que nous avons c'est que l'attention là va finir et personne d'autre n'acceptera une transition dans ce pilates qu'elle a encore c'est une laissante de vie bonne journée à tout le monde porteur ou très bien c'est bénite de ma santa vous comprenez vous allez comprendre sinon quelqu'un de l'enseignement préuniversitaire peut pas détourner plus de même si c'était 5 milliards regardez ce qui s'est passé à cancan pour la fête de tabaski ils veulent pas de bruit mais ils sont en train de réclamer l'argent aux gens parce que les gens sont pas partis il y a des gens qui ont reçu de l'argent dans les départements pour aller à cancan pour fêter ils sont pas partis des serrés ils sont pas allés ils sont pas partis mourir en temps de réclamer de l'argent à ceci aujourd'hui mais mourir a préféré faire des commissions pour dépenser 5 4 entre 3 et 5 milliards nos étudiants vous les militaires nos étudiants nos jeunes frères nos soeurs nos tatas sont en études à l'étranger 9 mois ils sont papiers regardez ça si c'est normal on prend des enfants des gens envoient à l'étranger ils étaient payés par le régime précédent normalement correctement voilà des bandits qui arrivent ils n'arrivent pas à payer nos étudiants ils ont passé plus de 9 mois ils n'ont pas réussi de l'argent imaginez vous nos soeurs qui ont besoin de toilettes intimes qui ont besoin de produits intimes n'ont pas les moyens de chacheter des dessous et autres vous nos soeurs d'autres même sont des femmes mariées comment est-ce que les parents font à conakry pour les envoie de l'argent au moins s'il y avait le travail des activités les parents leur envoient beaucoup d'argent aux gens à l'étranger je connais beaucoup de transfert d'argent des parents de conakry pour les étudiants c'est beaucoup mais qu'est ce ils vont enlever l'argent pour enlever l'argent à les enfants ou jusqu'à aller demander faites nous rentrer nous ne voulons plus l'argent mais nous voulons rentrer pardon aidez-nous à rentrer on dit on ne rentre pas et puis on ferme l'ambassade devant eux chers militaires chers militaires chers soldats l'ambassade et un général voyant ose fermer la porte devant nos compatriotes au maroc aujourd'hui les guinéens de tunisie les guinéens vivant en tunisie préfèrent partir vers le ils ont été jetés en libye portez-vous très bien on est bien on est bien